Tout plaisir est pour moi de vous présenter ce journal du 9 août vendredi 2024, tout de suite les titres. L'RDC dénonce l'occupation des universités par les terroristes du M23, soutenu par l'armée rwandaise et le brouillage du système GPS dans la province du Nord-Kivu. Lors d'une communication au diplomate, la ministre des Affaires étrangères a dénoncé cette attitude du Rwanda, pays agresseur qui viole la lettre et l'esprit du protocole de Rwanda. Et puis un autre titre dans ce journal, le verdict est tombé, la plainte de mort pour une quinzaine des membres des forces du Progrès accusés d'association des malfaiteurs, vols qualifiés et rébellions. Ils ont été jugés en flagrance, c'est le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, qui a rendu ce verdict ce vendredi à suivre dans ce journal. Enfin, les opérateurs économiques qui appliquent la spéculation sur le taux d'échange vont subir la rigueur de la loi. Le Premier ministre tape du poing sur la table. Des missions de contrôle vont être lâchées sur le terrain avec pour mission appliquer la loi à l'endroit des spéculateurs de la monnaie nationale pour qu'ils reviennent à la raison. Ce sera tout pour les titres. Et puis nous suivrons dans ce journal la lecture d'une ordonnance présidentielle qui sera lue par Oskar Mbal-Kaïj. D'abord en nouvelles. Initialement prévue pour ce vendredi, la campagne pour l'élection du bureau définitif du Sénat est reportée à une date ultérieure selon le bureau provisoire. Le report est dû aux problèmes techniques et sécuritaires suite aux incidents souvenus au Palais du Peuple lors des dépôts des candidatures des sénateurs. Il en est de même pour l'élection des membres du bureau définitif pour ce samedi. Une communication aux diplomates pour dénoncer l'attitude du Rwanda et ses subletifs du 1-23. La ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kaïkwamba s'est livrée à l'exercice. Elle a évoqué l'occupation des universités et brouillage du système GPS dans la province du Nord-Kivu. Et dis tchala pour ce reportage. Le Rwanda et ses subletifs du 1-23 sont des bellicistes invétérés et se moquent éperdument du processus de l'Rwanda. Ils soufflent le chaud et le froid. La preuve est dans la violation répétitive de la trêve humanitaire d'abord et du cessez-le-feu actuel. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kaïkwamba-Vadner l'a vigoureusement dénoncé au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo devant le corps diplomatique. Malgré le cessez-le-feu sur le terrain, les RDF et leurs subletifs se sont une fois encore illustrés par leur violation de la trêve humanitaire et du cessez-le-feu de l'Owanda. La vie humaine semble n'avoir aucune valeur aux yeux de Paul Kagame. L'évidence est dans le brouillage du GPS dans le Nord Kivu exposant les avions commerciaux et humanitaires au crash. Le 29 juillet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dénoncé à travers un communiqué de presse des attaques de brouillage des systèmes GPS et d'usurpation d'identité qui affectent l'espace aérien de la province du Nord Kivu, autour en particulier des villes de Goma, Beni, Boutembo, Kibumba et Kaniabayong. Le gouvernement congolais se doit d'aviser la communauté internationale que ces actes mettent aussi en danger les missions humanitaires essentielles menées pour soutenir les populations locales victimes de la guerre d'agression Rouen-Est. La détermination du gouvernement reste intacte dans la résolution de ce conflit et la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, l'a réaffirmée aux diplomates. Je l'ai dit au sommaire, le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombé a rendu son verdict ce vendredi dans l'affaire opposant le ministère public aux 15 membres des forces du progrès. La peine de mort pour association des malfaiteurs, vols qualifiés et rébellions, c'est la sentence à leur endroit à titre de réparation civile. Le tribunal a condamné tous les prévenus excepté ceux qui sont acquittés à payer une amende de 20 000 dollars américains. Edith Chala pour ce compte rendu. Association des malfaiteurs, rébellions, tentatives de meurtres, destruction méchante, vols qualifiés, atteintes à la pudeur sont entre autres infractions retenues contre certains et non établies pour d'autres éléments de la force du progrès par le tribunal. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombé, jugé en procédure de flagrance, 16 individus d'entre ces jeunes sont condamnés à la peine capitale étant donné que les infractions retenues l'ont été en participation criminelle. La plus haute expression pénale s'applique. Certains autres, contre lesquels aucune infraction n'a été retenue, ont été libérés, alors que d'autres se retrouvent avec des peines allant de 2 à 5 ans de servitude pénale. En vertu du double degré de juridiction, les condamnés peuvent introduire leur recours à la cour d'appel. Ce procès a valeur didactique pour tous ceux qui ont pris les ailes de s'estimer pouvoir supplanter les pouvoirs publics. La loi est une règle obligatoire, elle est générale, impersonnelle et personne ne peut marcher dessus, pour peu que la République existe. Elle est souvent dure, mais elle reste la loi. Dans l'entre-temps, le secrétaire général honoraire du parti présidentiel appelle à l'unité au sein du parti. Au nom des pères fondateurs, Raphaël Kapangou invite les membres de l'UDPS à redorer l'image du parti, tout en sauvegardant l'idéologie du sphinx limité, Etienne Tshisekedi Ouamouloumba. Dada Chabani pour le reportage. Soucieux de redorer l'image de l'UDPS du Sécédie, parti cher à feu le président Etienne Tshisekedi Ouamouloumba, le pionnier et secrétaire national honoraire de l'UDPS, Raphaël Kapambou, a sensibilisé tous les combattants à l'unité pour renforcer la cohésion du parti. C'est surtout pour sauvegarder l'idéologie générale et, de fait, le président Etienne Tshisekedi en particulier. Nous sommes venus, suite aux interpellations et demandes expresses de nombreux compagnons de lutte, dont certains parmi vous, et en commençant par le président de la République, son Excellence Félix Amdane Tshisekedi Ouamoulou, qui nous avait exprimé lui-même en 2019 son souhait de pouvoir jouer encore un rôle au parti. Envie de l'aider à se relever. Le défi à relever est double. Faire retrouver à l'UDPS son âme, son ADN, ses valeurs fondamentales, telles que nous inculquées par nos pères fondateurs. Faire récupérer à l'UDPS sa place de première force politique du pays et espoir du peuple congolais. Une dynamique des membres de l'UDPS pour l'unité et la suivi du parti. Nous devons passer aux actes concrets dont le premier consiste à démontrer notre détermination, à mettre en fin la division et d'aller participer, tout un chacun, au rayon de sa cellule de base. Après les troubles observés à l'UNICI, que les cours ont repris, les étudiants sont appelés à vaquer librement à leurs occupations. Le recteur de l'UNICI, Kambay Boacha, dit être ouvert à tout dialogue, cela pour favoriser la paix sociale au sein de cette alma mater. Reportage. Le travail a commencé aujourd'hui même. Le comité de gestion est convoqué et le comité de gestion dit à tous les travailleurs, à tous les professeurs, à tous les étudiants, qu'au moment où nous parlons, les cours ont repris comme il faut. Après des moments de tumulte, les cours peuvent maintenant reprendre à l'Université de Sciences de l'Information et de la Communication UNICI, l'ex-IFACIC. Le recteur de cette alma mater, le professeur émérite Jean-Richard Kambay Boacha, qui appelle à l'apaisement, reste ouvert au dialogue. L'UNICI, ex-IFACIC, a été créé pour le peuple congolais, mais d'abord pour la jeunesse congolaise. Au moment où je vous parle, tout est entré en ordre. Que les amis administratifs, les amis professeurs, comprennent que nous avons toujours été à leur disposition. Dans quelles situations où on ne peut pas, si on veut, dialoguer. Pour la paix, la paix pour tout le monde, la paix de cœur. Le climat de paix et de sérénité mérite d'être préservé dans cette institution d'enseignement supérieur et universitaire. Je contacte à ce sujet l'intersyndicale de l'UNICI qui a promis aussi de réagir à ce sujet. J'ai dit au sommaire, des missions de contrôle économique seront bientôt sur le terrain pour appliquer la loi sur les opérateurs économiques qui appliquent la spéculation sur le taux d'échange. Une des mesures annoncées à l'issue de la réunion du comité de conjoncture économique présidée par le Premier ministre Judith Soumimoa, Jemima Mougo, Pompou Mouba pour ce reportage. Sur le marché de change, les premières mesures prises pour stabiliser la monnaie et protéger le pouvoir d'achat de la population produisent des effets notables. Parmi ces mesures figure la réduction des dépenses d'urgence. Autour de la chef du gouvernement, Judith Soumimoa-Toulouka, le comité de conjoncture économique a également examiné la question relative à la réduction des prix des denrées de première nécessité. Nous avons un seul objectif, c'est de stabiliser le franc congolais et bien sûr d'obtenir aussi une réduction des prix des denrées de première nécessité. Par contre, le comité de conjoncture note avec regret les actes que posent certains opérateurs économiques spéculant sur le taux de change. Pour le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Moukoko-Samba, il s'expose à des sanctions. Nous constatons que beaucoup de secteurs d'activité continuent à spéculer sur la dépréciation du franc congolais. Dans la ville, vous entendez parler de temps à autre du taux à 3 000 francs, alors que les données qui sont à notre disposition montrent que tant sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle, le taux est resté relativement stable ces dernières semaines. Nous voulons interpeller ces différents secteurs d'activité qui ont leur propre taux et qui donc anticipent que le franc congolais va continuer à se déprécier et impose des taux qui sont totalement différents de ceux que l'on trouve sur le marché interbancaire ou même sur le marché parallèle. Il y a des opérations de contrôle qui vont être effectuées pour que les différents opérateurs économiques reviennent à la raison, cessent de spéculer sur le franc congolais. L'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais par la stabilisation du taux de change fait partie des six engagements du président Félix-Antoine Tshisekedi annoncés lors de son investiture à la tête du pays pour son second quinquennat. Ces engagements du président de la République sont transformés en piliers du programme d'action du gouvernement sous-minois. Oskar Mbalkaïch, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons découvrir la lecture d'une ordonnance présidentielle. ordonnance numéro 24 bar 072 du 9 août 2024 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2 vu l'arrêt sous R15 50 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21 bar 016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence. Les conseils des ministres entendus ordonnent Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours prenant court le 10 août 2024 l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 tel qu'est complétée à ces jours portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance faite à Kinshasa le 8 août 2024 Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Judith Sumino Atuluka, première ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 8 août 2024 le cabinet du président de la République Anthony Kinzo Kamolet, directeur de cabinet Ordonnance loi numéro 24 bar 017 du 8 août 2024 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo Le président de la République vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 85, 129, 144, 5 et 145 Vu l'ordonnance numéro 24 bar 039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministre vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en conseil de ministre Article 1er est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la constitution pour une période de 15 jours prenne à court le 10 août 2024 la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi Article 3. Enfin, la présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 8 août 2024 Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo Judith Suminoua-Toulouka, première ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 8 août 2024 le cabinet du président de la République Anthony Kinzo Kamolet, directeur de cabinet Merci Oskar Mbalkaïch pour la lecture de cette ordonnance présidentielle Nous poursuivons ce journal Doudou Fouamba, ministre des Finances félicite les régies financières dans la maximisation des recettes pour ce mois de juillet 2024 3 milliards de dollars américains ont été mobilisés une annonce faite lors de la réunion de la mobilisation des recettes présidée par le ministre des Finances, la DGI, DGDA et la DGRAD de Sylvie Mouimbo Ibrahim Chako Cette séance de travail autour du ministre des Finances Doudou Fouamba-Likoundé-Libotaï a permis de faire le constat des recettes mobilisées durant le mois de juillet 2024 Elles sont de l'ordre de près de 3 milliards de dollars américains Les trois directeurs généraux des régies financières à savoir la DGI, la DGRAD et la DGDA ont exposé sur les facteurs qui ont concouru à la réalisation de ces niveaux des recettes Un accent a été mis sur la transparence L'Argentine nationale a insisté sur la nécessité d'appliquer les mesures disciplinaires pour lutter contre la corruption avant d'instruire ces services à activer l'informatisation de la collecte du contrôle de la TVA Il est vrai que les régies financières se sont très bien comportées au niveau des recettes Nous avons fait un taux de plus ou moins 100 et 2% et aussi les régies financières ont fait la résolution de tout faire pour qu'au mois d'août que les recettes soient vraiment révisuellement à la hausse donc au niveau des réalisations En rapport avec les projections de l'année prochaine sur la mobilisation des recettes les régies financières ont reçu des directives pour affirmer ces prévisions grâce à des nouvelles mesures douanières fiscales et administratives De plus, des mesures d'allègement fiscal sont envisagées pour les opérateurs économiques dans les zones de conflit principalement dans l'est de la RDC En réponse aux instructions du Président de la République Félix-Antoine Tiseké de Chilumbo et cela démontre aussi son ferme engagement à soutenir les territoires du pays affectés Et de son côté, la Banque centrale du Congo par le biais de la réunion du Comité de politique monétaire maintient son taux directeur à 25% et d'autres mesures selon le gouverneur de la Banque centrale Moulango-Kabedi qui a présidé cette réunion Ce maintien du taux directeur va permettre de consolider et renforcer la value extrême de la monnaie nationale Dada Chabani Réunis le jeudi 8 août 2024 sous la présidence de Mme le gouverneur de la Banque centrale du Congo Malangoukabedi Mboui le comité de politique monétaire a pris ses décisions Le maintien du taux directeur de la BCC à 25% déportait les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue en monnaie nationale des 10 à 12% Le CPEM a également gardé à 0% les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts à terme en monnaie nationale et maintenu les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts en dévise à 13% et 12% pour les dépôts à vue et à terme respectivement Ces bactéries des mesures prises visent à consolider et à renforcer les récents développements positifs relatifs à l'inflation et à la valeur externe de la monnaie nationale et francs congolais Le CPEM a noté que l'activité économique est restée soutenue et les pressions sur les taux d'échange et les prix intérieurs ont diminué au cours des sept premiers mois de l'année 2024 En effet, la dépréciation du franc congolais s'est située à 6,4% pendant cette période contre 17% à fin juillet 2023 reflétant l'impact de la mise en œuvre continue des mesures de stabilisation prises dans les domaines monétaires et budgétaires De son côté, l'inflation a connu un ralentissement significatif se situant à 8,5% à fin juillet 2024 comparé à 16,5% à la même période de 2023 Le CPEM a souligné que malgré les évolutions positives observées à fin juillet et les bonnes perspectives macroéconomiques pour l'année 2024 les facteurs importants des risques et d'incertitudes demeurent y compris au niveau de l'environnement extérieur exigeant une vigilance constante et une réponse prompte des politiques économiques aux évolutions macroéconomiques constatées ou anticipées Dans cette perspective et tenant compte de la situation actuelle de la liquidité intérieure le CPEM a renforcé l'orientation restrictive de la politique monétaire et a décidé de relever les coefficients de la réserve obligatoire sous les dépôts à vue et en monnaie nationale Le CPEM a par ailleurs noté avec satisfaction le renforcement en cours de l'harmonisation des politiques budgétaires et monétaires essentielles au retour soutenu de la stabilité du cadre macroéconomique et d'une croissance diversifiée de l'économie La prochaine réunion ordinaire du CPEM aura lieu le jeudi 7 novembre 2024 sous la présidence de Mme le gouverneur Malango Khabedi et puis la journée internationale des peuples autochtones est célébrée cette année sur le thème la mise en oeuvre de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones c'est le vice-ministre le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Jacques Machabani qui a présidé cette cérémonie et Bobo Ananimo Kondi pour ce reportage organisé organisé hôte de cette cérémonie à donner l'égo de la célébration de la célébration de cette journée en République démocratique du Congo dont le programme d'activité se déroulera jusqu'au 31 août prochain avant d'annoncer la matérialisation de la feuille de route du gouvernement relatif à la mise en oeuvre de la loi numéro 22 barre 030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones en mettant en place dans les prochains jours les cadres des concertations multi-acteurs et un secrétariat technique pour une bonne administration du processus il s'agit de nous rappeler que son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilom président de la République chef de l'État accorde une attention particulière à la question autochtone d'où la présence au sein de son gouvernement d'un vice-ministre chargé des affaires ou de lumière un message bien accueilli par cette communauté qui en retour a sollicité du gouvernement congolais la mise en place de tout un ministère autonome leur consacré pour sa part le représentant pays de l'UNESCO a réitéré l'engagement des Nations Unies celui de protéger les peuples autochtones et sauver garder leur patrimoine une administration publique fondée sur les valeurs et l'intégrité c'est le message du vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui était avec les secrétaires généraux des services publics à un moment de réarmement moral pour la poursuite des réformes administratives Nadine Kilosho Cédric Kelina et Moke Maluma Dans l'optique de bâtir une solide administration fondée sur des nouvelles valeurs et formatrices le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao a tenu une séance de travail le vendredi 9 août 2024 au FLOV Congo Hôtel pour communiquer aux secrétaires généraux inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'Etat les axes prioritaires et les enjeux stratégiques devront servir de boussole sur le cap à suivre en rapport avec les impératifs liés à la réforme de l'administration publique conformément à la vision du chef de l'Etat Félix Sontain qui s'est qu'il dit Chilombo Nos priorités sont connues Premièrement la maîtrise des effectifs Après il y a la poursuite de la fixation des nouveaux cadres restructueux organiques de l'administration publique La réforme de la politique salariale n'est plus une option Elle est devenue un impératif une obligation celle qui est en place vous le savez puisque quiconque a démontré ses limites Motivés à armer moralement ces hauts fonctionnaires d'outils stratégiques indispensables à la bonne gestion des ressources humaines de l'Etat le vice-premier ministre ministre de la fonction de la fonction publique Jean-Pierre Liahou a martelé sur les axes clés de la réforme et actions qui devront être menées pour rendre effective l'amélioration de la qualité de service rendu aux usagers Édifiés par les orientations et directives données par le patron des ressources humaines de l'Etat ces hauts fonctionnaires de l'Etat ont pris la résolution de la mise en oeuvre des instructions données par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liahou déterminé à poursuivre l'élan de la réforme de l'appareil administratif de l'Etat le vice-premier ministre Jean-Pierre Liahou a procédé le jeudi 8 août 2024 en présence du vice-premier ministre en chair de l'Intérieur Jacques-Méchabani à la signature du cadre et structure organique de l'inspection générale de la territoriale et de son côté le vice-premier ministre le ministre Duplon a présidé la 128e réunion du comité exécutif de l'initiative pour les industries extractives ITUÉ une occasion pour les experts de faire un état de lieu du processus ITUÉ en RDC Peggy Mukunda Tony Jouma L'initiative pour la transparence des industries extractives ITUÉ doit être soutenue et appuyée sur le plan technique et financier pour son avancée et son amélioration selon la norme ITUÉ internationale une priorité majeure pour le gouvernement congolais a martelé les vice-premier ministre ministre Duplon Guylaine Njembo à l'issue de la 128e réunion ordinaire du comité exécutif tenu sous sa présidence Ensemble nous avons réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais de pouvoir prendre ses responsabilités dans cette structure aussi importante pour notre pays Un accompagnement sérieux pour le compte du gouvernement comme je l'ai dit et ça a été rappelé encore une fois avec les autres collègues qui étaient là sur la table que nous allons prendre notre part et voilà en tant que président du comité je prends mes responsabilités pour un accompagnement Avec les membres du comité exécutif ils ont échangé et discuté sur les avancées de la mise en oeuvre des progrès ont été soulignés concernant les niveaux atteints les activités menées et réalisées ainsi que plusieurs rapports publiés dans le cadre du processus un état de lieu fait par le coordonnateur national des litiers Jean-Jacques KM qui a été salué par les membres du comité exécutif des litiers RDC Et puis le ministre de la communication et médias a pris part à la cérémonie d'au revoir organisée à l'endroit de l'ambassadeur de Suède en RDC pour Patrick Mouyaya la RDC la Suède continueront toujours à renforcer leurs liens de coopération dans différents domaines Gaëtan Magalano C'est une cérémonie d'au revoir organisée à l'endroit de l'ambassadeur du Suède accréditant à RDC Au nombre de invités de marque le ministre de la communication et médias portent les paroles du gouvernement C'est toujours difficile les au revoir parce que Henrik a été extraordinaire pas seulement comme ambassadeur mais aussi nous avons tissé des liens d'amitié nous pratiquons les mêmes sports et donc régulièrement nous avons l'occasion de nous voir et régulièrement nous sommes arrêtés ici pour participer à des talks à des sessions pour parler des démocraties la dernière fois nous avons parlé de la place de la femme et aujourd'hui nous venons pour lui dire au revoir ça ne peut l'être ça ne peut être qu'un moment où nous avons nous réalisons l'importance qu'on avait de l'avoir mais aussi c'est un diplomate donc il va de soi qu'après certaines années il doit aller ailleurs nous lui avons dit merci pour ça et souhaiter plein succès pour la suite et nous espérons que les équipes de l'ambassade de Suède pourront continuer dans l'élan des efforts qu'on a commencé parce que la Suède est partenaire dans plusieurs structures qui appuient plusieurs réformes qui s'effondrent dans les secteurs de médias mais aussi dans des questions de démocratie et de droits humains je pense que ces dialogues vont continuer arrivant à RDC en septembre 2019 comme ambassadeur de Suède l'ambassadeur Sidoua avait également initié de sessions de musique appelées Isra où il a partagé sa connaissance avec plusieurs musiciens congolais Nommé en septembre 2019 il a également occupé les fonctions de ministre conseiller chef de mission adjoint à l'ambassade de Suède à Paris en France de 2017 à 2019 L'homme au centre de toute action c'est le message du ministre de l'industrie Louis Ouatoum à la délégation syndicale de son ressort ce dernier a rappelé l'obligation des résultats dans les objectifs à atteindre Cédric Kenina pour ce reportage L'objectif est la recherche du bien-être collectif l'amélioration des conditions du travail pour aboutir à des résultats escomptés c'est dans cette logique qui met l'humain au centre que le ministre de l'industrie et PME Louis Ouatoum a échangé avec la délégation syndicale de son ressort se mettre à l'écoute examiner les cahiers des charges et apporter des pistes de solutions les patrons de l'industrie a promis de s'investir nous sommes venus d'abord présenter les civilités avec voix à son excellence monsieur le ministre Kabamba Ouatoum lui il nous a reçu et nous nous sommes parlé en père de famille il a reçu notre cahier des charges et à son tour il nous a répondu qu'il va voir dans ce qu'il sera capable de répondre à nos préoccupations notre impression ainsi que notre souhait que cela puisse s'accomplir l'instant immortalisé par une photo de famille symbole visible de ces nouveaux pactes scellés pour une paix sociale garantie et au département de la communication visuelle de l'académie des beaux-arts des étudiants et professeurs réfléchissent sur comment doter la rumba congolaise d'une charte graphique et autres composantes toutes les intelligences sont mises à contribution pour montrer à la face du monde le lien qui existe entre la communication visuelle et la rumba congolaise Gaëtan Magalano Comment faire pour démontrer à la face du monde l'apport de la communication visuelle de la rumba congolaise inscrite patrimoine immatériel de l'UNESCO qui s'y ont évoqué lors de cette rencontre au département de la communication visuelle à l'académie de Beaux-arts au devant de la scène le sénateur Didier Moumengui le professeur Kalamba et son collègue Joseph Ibongo ainsi que le professeur Lema Koussa autour d'une même idée des étudiants et professeurs ont cogité à ces sujets des étudiants appelés à mettre leur expertise à travers un travail scientifique pour prouver à la face du monde le lien existant entre la communication visuelle et la rumba congolaise veut exprimer par cette organisation la rumba juridimension dotée la rumba d'une charte graphique et d'autres composants c'est la tâche que s'y donne cette assistance La deuxième édition de la grande fête des juifs va se tenir ici à Kinshasa au siège de la communauté des assemblées chrétiennes l'annonce a été faite au cours d'un point de presse présidé par le représentant légal de cette communauté François Moutombo Blondine Wavingana Camille Djoki pour ce reportage Les livres chrétiens et discuter et discuter et discuter avec les acteurs du secteur Ce grand rendez-vous littéraire sera aussi rythmé de temps fort comme des expositions la vente et la dédicace des livres Pas seulement il sera également marqué par des conférences concerts terres, panels, ateliers et autres Je suis motivé par la Bible où nous voyons Dieu être sanctionné sévèrement celui qui n'a rien fait avec le don que Dieu lui a donné et nous avons le don enfoui en nous nous avons l'expérience que nous sommes en train de vivre qui sont aussi comme des dons qu'il faut l'aider aux autres et nous avons notre merveille terre convoitée par les nations de la terre qui nous amènent toutes ces guerres et bien que nous devons prendre et savoir cultiver le Congo et garder le Congo Objectif promouvoir les livres des chrétiens dans leur diversité et particularité Il y a des gens qui cherchent par exemple un auteur mais qui ne savent pas comment le trouver qui cherchent un livre mais qui ne savaient pas où le trouver c'est aussi une opportunité parce qu'il y aura des expositions du livre mais aussi une opportunité d'avoir la dédicace parce que c'est très important Plus de 5000 visiteurs allant des intellectuels croyants chrétiens étudiants curiers et autres sont attendus Cette grande activité culturelle qui est un rendez-vous à n'est pas manquer est placée sous les thèmes voire par les livres Sachez également que la 8e édition de la Grande École du Ministère International a organisé une formation à l'intention des hommes de Dieu et autres évangélistes du ministère Amen C'est un reportage Rikinzouzi Limité 8e rue à Kinshasa La Grande École du Ministère International et mi-2024 a ouvert solennellement ses portes le 7 août Cette 8e édition est un grand rendez-vous d'enseignements bibliques et des prières au profit des pasteurs des évangélistes et autres fidèles du ministère Amen Ils sont venus de toute la RDC et d'autres pays d'Afrique voire d'Europe et d'Amérique à l'invitation de l'apôtre Léopold Mutombo Calombo Au nom du Père et des Fils parce que le Père est un seul mais il peut engendrer plusieurs Fils Dans le domaine sacerdotale ministérielle et fonctionnelle l'action engendre mais ne met pas au monde L'homme des dieux L'homme des dieux est toujours à la hauteur de transmettre les connaissances par la formation Dieu est réel il existe et un homme ouin doit être également formé pour concilier les miracles à la parole des dieux au temps d'enseignement et témoignages Ces enseignements c'est la pratique Il y a des choses qui se sont dites et nous sommes bien édifiés EMI c'est une école pour nous qui va encore jaillir et Mutombo parce que tout homme sur la terre est passagère Des 9h à 15h l'école du ministère international au grand temple du ministère Amen va se clôturer le 11 août moment des prières aussi pour la paix dans le monde et en RDC La ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a entamé une mission d'inspection des projets de modernisation des universités à travers la république La ville de Boujmaï est la première à être ciblée à l'imbicaye Sur l'instruction du président de la république et de la première ministre Professeur Marie-Thérèse Sombaud ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a entamé une mission d'itinérance pour faire le suivi du projet de modernisation des institutions universitaires à travers les pays La première étape était la vie de Moujmaï où la patronne de l'essu a été accueillie triomphalement par les vice-gouverneurs qu'accompagnaient les responsables d'établissements universitaires et les militants de son parti de l'économie de l'économie de l'économie dans l'économie dans l'exécution des travaux afin de permettre aux étudiants d'étudier dans de bonnes conditions Sans repos la ministre de l'essu s'est rendue à l'ISP Kabeakamonga Sur son passage Marie-Thérèse Sombaud était surprise agréablement par la construction d'un bâtiment moderne devant abriter l'isteme Kabeakamonga par un particulier pour l'encourager la numéro 1 de l'essu a promis au promoteur de signer l'agrément de cet établissement La création d'emplois un des six piliers de l'engagement du président de la république pour son deuxième quinquennat et pour accompagner le gouvernement dans la mise en oeuvre de ce pilier l'office national de l'emploi a sensibilisé les jeunes diplômés pour la promotion de l'emploi Oui, à Tonakoff pour ce reportage Après l'organisation le 3 avril 2024 à Kinshasa de la matinée sur l'emploi parrainé par le président de la république Félix-Antoine Tzikédi-Tulombo l'office national de l'emploi ONEM sous les leadership de son directeur général manager Maître Fano Beyangoumbe multiplie ses stratégies de sensibilisation des partenaires sociaux et de jeunes en se déployant à travers les différentes provinces du pays Question de matérialiser le premier des six engagements pris par le chef de l'État celui relatif à la création des 6 400 000 emplois d'Iran son second quinquennat Voilà qui justifie le lancement pour la toute première fois en Boujmaï au Kassaï oriental de son ambitieux projet dénommé clinique d'emploi Il concerne à préparer les demandeurs d'emploi à mieux affronter les réalités du monde du travail C'était à l'occasion d'un forum sur l'emploi baptisé Salon Moudimou Entendez Travail organisé le 2 et 3 août 2024 au club Miba en Boujmaï sous la houlette de Marie-Jeanne Mounzelé Kalala cadre à la présidence de la République On veut absolument trouver les moyens les synergies possibles et l'unicité de tous les organes de l'Etat pour concrétiser ce pilier ou cette vision du chef de l'Etat pour ce second mandat Signalons que le Salon de l'Emploi Moudimou est une initiative de trois personnalités Marie-Jeanne Mounzelé Kalala cadre à la présidence de la République Andy Michel Chadary et Franck Ntamboué qui porte une vision ambitieuse et une mission patriotique visant à soutenir les développements économiques et l'emploi en RDC pour accompagner le chef de l'Etat Enfin pour terminer ce journal Issa Ayatou n'est plus celui qui présidait au destiné du football africain entre 1988 et 2017 cet État se ouit au suite d'une maladie des nombreux africains lui rendent des hommages mérités Marcelin Mouanateba Christian Gakolé pour ce reportage L'Afrique du ballon rond est en deuil c'est la fait suite à la disparition le 8 août à Paris capitale de la République française et de l'ancien président de la Confédération africaine de football le Camerounet Issa Ayatou Ainsi M. Constant Maricel Emani président en horaire de la Fédération congolaise de football l'association ancien vice-président de la Confédération africaine de football et membre simultanément des comités exécutifs de la FIFE de la CAF témoigne je garde de lui la notion de la fierté la notion de non-ingérence de qui que ce soit dans le football africain je garde de lui la pratique du football africain par les africains suivant la sociologie africaine et suivant l'état d'esprit africain et je garde de lui sa conviction sur l'histoire des responsabilités sur le plan coutumier et sur le plan organisationnel en Afrique dans le football l'héritage laissé par Issa Ayatou devrait absolument être consolidé par les actuels dirigeants de la Confédération africaine de football et d'autres acteurs du football continental appelés à rivaliser avec le reste de zones à l'échelle planétaire c'est là à l'orée de la prochaine Coupe d'Afrique de nations prévues en terre marocaine et de la 23ème édition du mondial projetée pour la première fois et simultanément dans trois pays le cas d'espèces Etats-Unis Canada et au Mexique Ce journal est terminé merci à Monique Mavongo qui l'a réalisé je passe la main à Bobo Anand Mokosi à 23h pour vous informer je vous retrouve d'ici là portez-vous bien